Le prince Harry et sa petite amie Meghan Markle Selon les informations de Life Esteele, le frère de William veut lui aussi épouser sa bien-aimée lors d'une cérémonie sur la plage, sur une île des Caraïbes. Un mariage qu'il aimerait célébrer juste avant les fêtes de Noël. Il s'apprêterait donc à faire sa demande officielle à la comédienne américaine. Mais une chose semble certaine concernant ses épousailles, la reine Elisabeth Dunn n'a aucunement l'intention d'y assister. En effet, comme cela a déjà été annoncé, ce mariage, avec une femme américaine, qui plus est divorcée, n'est pas ce qu'elle envisageait pour son petit-fils. Des sources de Buckingham expliquent aux médias qu'elle ne souhaite pas briser le protocole. Elle n'avait d'ailleurs pas assisté à la cérémonie civile lors du mariage de son fils le prince Charles avec Camilla Parker-Bowles en 2005. Des travaux qui ne passent pas d'autres détails agacent la reine, qui ne porte pas Meghan dans son cœur. La comédienne Cédor est déjà installée au palace de Kensington, et n'a pas tardé à réarranger les appartements du prince Harry à son goût. Grave erreur. Comme l'annonce le national enquiré, la reine s'émeut de ce surplus d'enthousiasme. Trop c'est trop, explique une source. Kensington a été la maison de plusieurs figures de la famille, que ce soit William, Margaret, la reine Anne ou encore George Ier. Qu'une américaine vienne tout arranger à son goût n'amuse pas du tout la reine. Lire la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501